Dans cet exercice, on cherche à calculer le champ B créé par deux courants rectilignes venant de l'infini jusqu'au point A et de B jusqu'à l'infini, donc demi-droite, et un courant demi-circulaire. Et on cherche à calculer ce champ B au point O. Alors, le champ résultant au point O, ça sera la somme vectorielle de champs produit par cette demi-droite, demi-courant, le courant rectiligne, un autre courant rectiligne, et le champ créé par cette demi-cercle. Bien, donc on va commencer par le courant produit par cette demi-droite venant de l'infini. La loi de Biot et Savard nous dit que le champ élémentaire produit par un petit segment de ce courant, donc cette demi-droite, que je vais appeler DZ, et proportionner la mu0, I, 4pi, donc A au carré, où certains A, c'est la distance qui sépare le point O et le segment, et l'endroit où se situe ce segment DZ. Pour l'instant, je vais laisser A. Ensuite, le produit vectoriel de DZ, et le vecteur unitaire U, qui est dirigé du point P, où se situe ce segment DZ, vers le point où on calcule le champ. Donc, je vais marquer le vecteur unitaire U. Et j'attire votre attention que le sens et la direction de DZ doivent être la même que le sens et la direction du courant I qui circulent dans cette demi-droite. Bien, alors, IA, c'est notre distance PO. Maintenant, on va analyser le système. On cherche au point O. Donc, le vecteur U, dirigé du P vers O, est collinéaire à DZ. C'est-à-dire que le produit vectoriel, dans ce cas de DZU, est égal à zéro. Et, ceci dit, que le champ créé par ce segment DZ doit être égal à zéro. Et, par l'intégration, si DB égale à zéro, dans ce cas, B l'infini A égale à zéro, au point O. Donc, B l'infini, la même chose. Si je prends un petit segment DZ, appartenant à ce B l'infini, cette demi-droite, et je cherche à calculer le champ au point O. Donc, je vais marquer P'. Dans ce cas, le vecteur U', dirigé de P' vers O, aura la même direction et le sens opposé à DZ. Ceci dit, que pour ce segment, donc, ça sera Mu0I divisé sur 4Pi, donc P' O, O carré. Donc, ici, DZ vectoriel moins U. Pourquoi ? Parce que U et U' ont le sens opposé. Les deux vecteurs, donc, moins, je peux faire sortir. Ensuite, le produit vectoriel de deux vecteurs, qui sont collinaires, égale à zéro. Donc, le champ produit, pareil, le champ produit par cette demi-droite au point O, par cette demi-droite, donc B, B, zéro, égale à zéro. Et maintenant, il ne reste à calculer, uniquement, le champ créé par cette demi-cercle au point O. Donc, la loi de Bio et Savard. Toujours la même chose. Donc, on choisit un petit segment. Je vais marquer ici, DL. Pour cette portion de circuit demi-circulaire, je vais choisir le système de coordonnées cylindriques, parce qu'elle décrit mieux la géométrie de notre système. Dans ce cas, ici, ça sera E, DELTA. Donc, là, deuxième vecteur ER, et EZ. Donc, DL, le vecteur DL, la norme DL, le sens et la direction, E, DELTA. Tout de suite, je vais introduire, donc ici, je vais marquer P' l'endroit où se situe ce segment DL. Je vais introduire le vecteur unitaire, je vais marquer U' dirigé vers le point O, du point P' vers le point O, et DB, le champ élémentaire créé par ce segment DL, ça sera Mu0I, selon la loi de Biot-Savart, divisé sur 4Pi, et la distance qui sépare ce segment est l'endroit où je calcule le champ. Donc, P'O, O carré. Ensuite, le produit vectoriel, le produit vectoriel DL, ce vecteur unitaire U'. Pour calculer le produit vectoriel, je vais exprimer les deux vecteurs, dans la même base, et je vais prendre la base locale, associée au système de coordonnées cylindriques. Donc, le vecteur DL a qu'une seule composante Eθ, donc la composante en R0, la composante en θ DL, la composante en Z égale 0. Ensuite, le vecteur U' a seulement une composante en ER, donc ça sera moins ER, donc moins 1, vu que c'est un vecteur unitaire, la composante θ égale 0, la composante Z égale 0. Donc, je calcule le produit vectoriel, 0, 0, DL 0, je recommence, je recommence, 0, DL, moins 1, zéro, zéro, moins 1, 0. Donc, la composante en R de ce produit vectoriel, nul, la composante en θ, nul, et il me reste uniquement la composante en Z, donc, DL. Dans ce cas, DB n'aura qu'une seule composante, donc la composante en Z. Je vérifie le sens par la règle de tire-bouchon, donc je vais ramener mon DL vers U' donc je vais tourner dans ce sens là, dans ce cas mon Z est entrant. Encore une fois, j'applique la règle de tire-bouchon, donc je fais tourner E DL vers U' donc E Z est entrant ici. DB égale E Z DL, la norme, I Mu0I divisé sur 4Pi et P'O, c'est le rayon, donc R O carré. Maintenant pour calculer B, il faut que j'intègre 0, donc ici j'aurai Mu0I divisé sur 4PiR au carré, l'intégrale DL, et quand je vais associer tous les DL, j'aurai un demi de la circonférence de ce cercle, donc ça sera PiR. Donc au final le champ E Z, donc PiR se simplifie et j'aurai Mu0I sur 4R. Et le champ résultant, ça sera défini par le champ créé par cette portion demi-circulaire et le champ résultant au centre B égale Mu0I divisé sur 4R. Dans la deuxième question, on reprend le même système et on va calculer le champ B résultant au point O' qui se situe sur ce cercle, donc O'. Donc le champ en O', ça sera la somme vectorielle des champs créés par ce segment infini A, plus le champ créé par AB, plus le champ créé par B, l'infini. Donc les trois champs. Et je vais commencer par le premier champ, donc infini A. Donc déjà, le plan de ma feuille, ça sera le plan de symétrie, c'est-à-dire que je vais découper cette portion, cette demi-droite en deux. Donc j'ai cette demi-droite et je découpe cette demi-droite, ce câble, ce fil en deux. D'un côté j'aurai la même distribution de courant et de l'autre côté j'aurai la même distribution de courant. Donc le plan de ma feuille, ce sera le plan de symétrie. Et ceci dit que le champ B au point O' appartenant à ce plan sera perpendiculaire à ce plan de symétrie. Donc la direction, je connais. Maintenant pour le sens, je vais appliquer la règle de ma droite. Donc ma pouce va montrer le sens et la direction du courant. Et dans ce cas, mes doigts, je vais arriver, doivent entrer au point O' donc le sens et la direction. Je vais introduire le repère U, Z. Donc le sens et la direction nous avons retrouvé, infini A, donc ça sera U, Z. Maintenant on va calculer la norme. Et nous avons vu déjà dans une des vidéos précédentes que le champ créé par un segment rectiligne donc est proportionnel à mu0, proportionnel au courant qui circule, inversement proportionnel au 4π. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On présente le projeté orthogonal du point O' jusqu'aux C'est demi-droite. Donc ça sera O' donc inversement proportionnel à la longueur de ce projeté orthogonal. sinθ2-sinθ1 Et maintenant il faut qu'on identifie les θ1 et θ2. Donc pour cela je vais retourner comme ça on verra mieux. Donc θ1 nous indique toujours le point d'injection. Donc le point d'injection de courant. Donc le courant vient de l'infini dans le sens trigonométrique donc θ1 égale plus π sur 2. Ensuite θ2 nous indique le point de sortie de ce courant. Donc θ2 pareil est positive. Et vu que c'est le triangle isocèle donc le rayon R, θ2 égale plus π sur 4. bien donc donc égal μ0i sur 4π O' donc c'est le rayon R. sinθ2 donc nous avons trouvé θ2 égale π sur 4 donc racine de 2 sur 2 moins sinθ1 donc moins 1. et vu que c'est la norme, le sens et la direction que j'ai déjà trouvé, je devais prendre la valeur absolue. Donc 2 moins racine de 2, 2 est supérieur à la racine de 2, donc pour en élever cette valeur absolue il faut que j'inverse. donc ça sera μ0i divisé sur 4πR, ou 8πR, 2 moins racine de 2. Comme ça j'en élève la valeur absolue. Donc le champ, je vais réécrire produit par ce segment infini A, égal UZ, le sens et la direction, μ0i divisé par 8πR, 2 moins racine de 2. Bien, maintenant de la même façon on va retrouver, on va définir le champ B infini. Donc le système est complètement symétrique, donc l'intuition nous dit qu'on va obtenir exactement la même chose, donc on va vérifier. Donc comme tout à l'heure je commence par l'analyse de symétrie, donc je coupe ce fil en deux, d'un côté ce sera un demi-fil, de l'autre côté un demi-fil, avec la même direction du courant, donc le plan de ma feuille, comme j'ai coupé ce fil, sera le plan de symétrie qui contient le point O', ceci dit que le plan de ma feuille sera le plan de symétrie de la distribution des courants. Et le champ au point O' sera perpendiculaire à ce plan de symétrie de la distribution des courants. Et maintenant pour retrouver le sens et la direction, pareil, je vais appliquer la règle de ma droite, donc ma pouce va montrer le sens et la direction de courant, et je vais arriver, le champ entre au point O'. Donc le sens et la direction, ça sera U, Z. Nous avons retrouvé. Maintenant la norme de B l'infini, donc B l'infini, proportionnelle à mu0, proportionnelle à I, divisé par 4pi, la même chose, donc je calcule le point O', donc je présente le projeté orthogonal sur l'axe, sur cet axe-là, X, sur ce fil. Donc la longueur de ce projeté, c'est R, et maintenant donc sinθ2-sinθ1. Maintenant il faut que j'identifie les angles. Donc je vais retourner, comme ça je vais rendre lieu. Donc le point d'injection du courant, c'est le point B. Donc l'angle θ1 nous montre le sens, la direction, donc le point d'injection. Donc cette fois-ci, θ1 est négatif, donc ça sera moins pi sur 4, dans le sens contre le sens trigonométrique. donc θ1 égale. Pourquoi pi sur 4 ? Nous avons un triangle isocèle, rectangle. Donc R, R, pi sur 4. Ensuite, donc le point de sortie de ce courant se situe à l'infini, donc l'angle θ2 se trouve à l'infini, donc moins pi sur 2. Donc θ1 égale à moins pi sur 4. θ2 égale moins pi sur 2. Donc je calcule la norme. Donc mu0i divisé sur 4pi r, valeur absolue. Sinus θ2, donc sinus de moins pi sur 2, ça sera moins 1. Sinus de moins pi sur 4, ça sera moins racine de 2 sur 2. On obtient mu0i divisé sur 4pi r. Donc ici, j'aurai moins 1 plus racine de 2 sur 2, donc positif. Pour que ça soit positif, il faut que je prenne la valeur absolue. Donc égale, donc moins 2 plus racine de 2, moins 2 est supérieur. Donc pour que ça reste positif, il faut que j'inverse. Donc mu0i divisé sur 8pi r, 2 moins racine de 2. Donc nous avons obtenu exactement le même champ que pour un segment l'infini a. Donc b, b l'infini, égale u z mu0i sur 8pi r, 2 moins racine de 2. Il nous reste maintenant à calculer le champ créé par cet demi-cercle au point au prime. Je vais refaire le dessin. Donc je vais appliquer la loi de Bieu et Savard. Et pour cela déjà, donc de toute façon, j'aurai besoin des angles. Je vais choisir comme origine, donc c'est l'axe y, et je vais compter les angles à partir de cet axe y. donc ça sera de moins pi sur 2, jusqu'à certain pi sur 2. Donc l'angle θ, certains angles θ, ici, est défini, donc ça sera cet angle là, θ. Les angles sont orientés. Donc θ varie de moins pi sur 2, jusqu'à pi sur 2. Ensuite, je vais choisir une petite portion de sous-circuit, DL orienté. Je vais introduire la base locale associée au système de coordonnées cylindriques, le plus simple vu qu'il s'agit ici d'un demi-cercle. Donc DL dans le système de coordonnées cylindriques aura qu'une seule composante. donc nous avons ici Eθ, Eθ, donc ER, c'est perpendiculaire, ER, perpendiculaire, et nous avons également EZ. Donc DL a qu'une seule composante, Eθ, 0 DL, 0. Ensuite, pour appliquer la loi de BIO et SAVAR, je vais introduire le vecteur U dirigé de ce segment DL vers le point où je vais calculer le champ. Donc ce vecteur U, comme ça, je vais souligner, donc cette distance-là, c'est de ce segment élémentaire DL vers le point O, donc ce vecteur U, et ce vecteur U aura plusieurs composantes. donc la composante en R, ici, et la composante en θ. La composante en Z reste 0. Donc je vais même souligner, donc projection en R, projection en θ. Les deux projections dans la base que j'ai choisi seront négatives. donc moins ER, moins Eθ. Et je vais introduire également, ici, vu que c'est un triangle, donc je vais marquer P, O, O', c'est un triangle isocèle. donc le rayon ici, le rayon ici, donc je vais introduire certains angles alpha, que je vais retrouver également là. Et U, quand je vais projeter sur ER, donc U, aura moins, la norme de U vaut 1, moins cosinus alpha. Ensuite, donc, la composante en θ, donc cet alpha-là, je vais retrouver également ici. Donc, pareil, négatif, par rapport à la base choisie. Donc, ça sera, moins sin alpha. Et la composante en Z, égale à 0. Donc, dans la loi de Bio et Savard, DB est défini comme µ0I divisé sur 4π la distance P' au carré, la distance qui sépare ce segment qui crée le champ magnétique et le point où on calcule le champ magnétique, le produit vectoriel DLU. Donc, je ne vais pas appliquer la règle de Tirbauchon ni l'analyse de symétrie. Je vais juste calculer le produit vectoriel. Alors, les deux vecteurs sont exprimés dans la même base. Donc, je peux aller calculer le produit vectoriel. donc, ça sera 0, DL 0, 0, DL, moins cos alpha, moins sin alpha 0, moins cos alpha, moins sin alpha. Donc, je regarde la composante en R, 0, la composante en theta, 0, et j'aurai uniquement la composante en Z, moins, et moins, ce n'est donc plus, DL cos alpha. Donc, ça sera, 0, fois, moins sin alpha, moins, cette composante-là, moins cos alpha, DL. Donc, ici, j'aurai DL cos alpha. Et, dans ma base, donc, U R U theta, donc, je regarde le troisième vecteur, donc, je vais tourner E R vers U theta, donc, E Z et entrant. Un autre moyen pour retrouver E Z, j'ai DL U, et je vais ramener sur, vu que je calcule DL U, je vais ramener DL vers U. Donc, je vais tourner dans ce sens-là, et j'obtiens le sens de E Z, c'est entrant. Donc, DB, le sens et la direction, c'est E Z, mu zéro, I, divisé sur, 4 pi, P O prime, O carré, et DL cos alpha. Bien. Maintenant, je vais regarder cette distance P O prime. Donc, j'ai un triangle isocèle, O P O prime. Donc, je vais trincer la hauteur, ici, qui va diviser P O prime en deux. Donc, j'ai P H égale à H O prime, et P O prime égale à 2 P H. P H. P H, je peux exprimer, ou H O prime, je peux exprimer en fonction de R. Donc, c'est le rayon, et alpha. Donc, ça sera l'hypotanus R fois cos alpha. Donc, H O prime égale R fois cos alpha. Donc, R cos alpha. Dans ce cas, P O prime égale 2 R cos alpha. Et P O prime O carré égale 4 R carré cos carré alpha. Bien. Et dans ma formule, j'ai également D L. Et D L est lié à l'angle alpha. Donc, si on regarde D L, donc, ça sera une arc élémentaire. Donc, D L, nous avons introduit au départ cet angle theta qui va définir l'angle initial et l'angle final. Donc, D L égale R D theta. La petite variation de theta. Donc, ici, la petite variation de theta va nous donner D L, l'arc élémentaire. Maintenant, il faut lier theta et alpha. Donc, qu'est-ce que nous avons ? J'ai alpha ici. Donc, je vais tracer également perpendiculaire. Donc, si alpha est là par rapport à Y, donc Y est là, alpha également est ici. Donc, cet angle-là vaut theta. Vu que theta est ici, theta est là. Et en même temps, cet angle-là vaut alpha plus alpha. donc, j'ai trouvé que theta égale à 2 alpha. Encore une fois. Donc, nous avons notre theta ici. Par rapport à Y, j'aurai le même angle theta là. là. Cette partie-là de angle, cet angle vaut alpha. Et ici, c'est également alpha. Donc, mon theta égale à 2 alpha. D'où D L égale 2 R D alpha. Maintenant, j'ai tout. Je vais mettre tout dans ma formule. D B E Z mu 0 I divisé sur 4 pi 4 R au carré cos carré alpha. D L donc 2 R D alpha fois cosinus alpha. Donc, pas mal de choses qui se simplifient. cosinus, cosinus, R R. Donc, E Z mu 0 I. Donc, 2 et ici 16 se simplifient. Donc, j'aurai 8 I R cos alpha D alpha. alpha. Bien. Et maintenant, pour calculer le champ, il faut que j'intègre E Z. Donc, mu 0 I divisé par 8 pi R. L'intégrale D alpha sur cos alpha. Vu que alpha égale à theta sur 2, theta varie de moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2. Donc, alpha va varier de moins pi sur 4 jusqu'à pi sur 4. vu que theta min égale moins pi sur 2, comme nous avons introduit. Theta max égale à pi sur 2. Donc, alpha min égale moins pi sur 4. Alpha max, pi sur 4. Alors, la primitive D alpha cos alpha égale, je regarde les primitives. Donc, ça sera LN de tangente alpha sur 2 plus pi sur 4 plus certaines constantes. Si on calcule l'intégrale, on n'a pas défini. Donc, dans notre cas, B égale E Z mu 0 I sur 8 pi R. Donc, j'applique LN. Donc, ça sera, j'applique les bornes. Donc, LN de pi sur 4. Donc, alpha sur 2. Donc, pi sur 8 plus pi sur 4. Donc, LN de pi sur 4. Plus, parce que nous avons moins pi sur 4. Donc, moins pi sur 8 plus pi sur 4. Donc, je vais simplifier E Z mu 0 I sur 8 pi R. Donc, LN de, ici, j'ai oublié, bien sûr, tangente. LN de tangente. Donc, tangente. Donc, ici, tangente de, donc, fois 2, 3 pi sur 8. divisé par tangente de pi sur 8. Là. Égal. E Z mu 0 I sur 8 pi R. LN de, donc, tangente de 3 pi sur 8. Ça sera, racine de 2 plus 1. Tangente de pi sur 8. Ça sera, racine de 2 moins 1. Donc, je calcule, égale E Z mu 0 I sur 8 pi R. Ici, donc, je vais multiplier par racine de 2 plus 1, numérateur et dénominateur. Donc, ici, j'aurai racine de 2 plus 1 au carré. Et ici, j'aurai 2 moins 1. Donc, j'aurai 1. Donc, au final, E Z mu 0 I 2. Je vais faire sortir. Donc, ça sera, 4 pi R. LN de, racine de 2 plus 1. Et maintenant, le champ résultant B. Donc, ça sera, donc, U Z, ou E Z, c'est la même chose. Donc, 2 fois le champ créé par les segments semi-infini, plus le champ créé par ce circuit demi-circulaire. Donc, je vais factoriser taux par mu 0 I divisé sur 4 pi R. Donc, mu 0 I divisé sur 4 pi R. Donc, ici, j'aurai, donc, fois 2. Donc, ici, c'est, il faut multiplier par 2. Donc, ça sera 4 pi R. Vu qu'on doit compter deux fois ces segments. donc 2. J'aurai un 4 pi R. 2 moins racine de 2, plus 1. Bien. Nous avons trouvé ce champ résultant, créé par 7 circuits semi-circulaire et rectiligne au point O'. 1, 2, 1, Sous-titrage FR ?